Vous me plaisez bien, est-ce qu'on peut discuter ? Regarde celle-là, elle est mignonne. Elle est habillée court, ça fait pute, salope. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Des réflexions appuyées, des insultes. Pour certaines femmes, la rue peut représenter cet espace dans lequel être en sécurité ne sonne pas comme une évidence. Le harcèlement de rue devient alors pour les plus jeunes une réalité quotidienne, un acte presque banal. Quand on a 18 ans, quand on est une fille, qu'on se balade dans la rue, est-ce que parfois on entend des propos déplacés ? Ça arrive, mais ça dépend comment on est habillé, surtout. Ça dépend par où je passe. Par exemple, je sais que si je passe dans tel endroit, je sais que ça peut arriver plus fécamment que dans d'autres. Au bout d'un moment, c'est pas qu'on s'habitue, mais bon, ça ne choque plus, moins que la première fois où on se festiflait dans la rue, mais c'est pas normal. Le harcèlement de rue n'est encore aujourd'hui pas reconnu comme tel dans la loi. Mais il s'agit, semble-t-il, d'une situation connue par une majorité de femmes. Être une femme, c'est compliqué. Ça l'était déjà, je pense, dans les années 70, mais finalement, ça n'a pas tellement changé. Pour les jeunes, j'ai l'impression que c'est normal. On se fait insulter, oui, c'est comme dire bonjour. Pour eux, c'est normal. Moi, ça me choque énormément. En 2016, en France, les femmes étaient 39% à éviter certains lieux publics de peur d'être harcelées. Un chiffre alarmant et une réalité à laquelle des femmes venues de l'étranger, le temps de leurs études, ne sont pas forcément préparés. Ça m'embête de le dire, mais oui, parfois, quand je me balade dans la rue, il y a des jeunes garçons, des adolescents qui m'arrêtent pour me dire « Hé, je t'aime ». Ça me rend très nerveuse. Je vois souvent des femmes dans la rue. Elles demandent aux hommes de les laisser tranquilles quand ils les abordent. Et ça, ça, ça me fait peur. À partir de 2018, le gouvernement prévoit de reconnaître juridiquement le harcèlement de rue. Ce sera désormais une infraction, passible d'une amende. Sous-titrage Société Radio-Canada